Salut les footballeurs intelligents, beaucoup visent le niveau supérieur pensant avoir fait le transfert de leur vie alors qu'ils ont fait le choix le plus compliqué pour eux. Selon votre âge et vos qualités, il est parfois plus intéressant de signer dans un club de CFA, plutôt dans un club de national. Pourquoi ? La réponse aujourd'hui dans cet épisode. La plupart du temps, ce sont des sportifs de 20-22 ans qui se cherchent encore un peu et pensent que réussir se fera sans effort et surtout sans échec. Récemment, une personne m'a contacté en me disant qu'elle hésitait entre signer dans un club de national ou de CFA. A première vue, si vous avez le choix, c'est vite vu, mais ce n'est pas toujours évident lorsque l'on creuse un peu sur votre parcours. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous 10 raisons de ne pas aller en national et plutôt d'aller en CFA si, bien évidemment, vous avez joué à un niveau inférieur au CFA. Si ça fait longtemps que vous êtes en CFA, bien évidemment, allez en national. Mais moi, je parle surtout pour les jeunes sportifs qui sont DH, CFA2 et qui veulent grappiller des niveaux en brûlant des étapes. Et on va voir aujourd'hui justement les 10 raisons pour ne pas aller en national et rester en CFA. Première raison évidente, est-ce que le coach veut de vous ? Qui vous a contacté ? Le directeur technique, le président ou le coach ? Selon, il faudra justement adapter son choix car un coach est souvent un fusible pour un club. Et à la trèfle, beaucoup sont changés. Donc, c'est vraiment très compliqué si c'est le coach qui vous a fait venir et qu'il est sur la sellette. Pourquoi je demande ça ? Tout simplement car c'est à vous de choisir le coach et pas l'inverse. Je m'explique. D'ailleurs, lorsque j'avais fait l'épisode sur votre singularité, j'en avais déjà un peu parlé. Selon votre profil et vos préférences, il faut que vous allez vers celui qui vous permettra d'utiliser vos phases de jeu où vous êtes le plus efficace pour vous montrer bien évidemment. Un exemple récurrent pour moi, il y a deux types d'éliés. Ceux qui aiment centrer et ceux qui entrent sur leur pied fort pour tirer ou délivrer des passes décisives. Du coup, si le schéma tactique du coach veut que vous centriez et que c'est votre profil, foncez. Ne réfléchissez pas. Si vous avez des coéquipiers bons de la tête, encore mieux. Mais si vous préférez plutôt rentrer sur votre pied pour tirer ou faire des passes décisives et que le coach veut que vous centriez alors que vous êtes moins efficace, réfléchissez à deux fois. Deuxième point. La plupart du temps, les sportifs sautent sur le premier choix pensant avoir fait le transfert qu'il fallait et quelques jours plus tard, vous avez un autre coach qui vous appelle. Je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre vous, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. On en vient à parler du troisième point. Les seconds couteaux et hors délais. Le problème des hors délais est un problème récurrent qui devrait être supprimé car il empêche le bon fonctionnement des effectifs, surtout dans des clubs qui sont ambitieux et qui trop souvent n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs à cause de cette règle. Vous avez une date butoir où il faut signer à tout prix avant, c'est certain. Donc ne signez pas tant que vous ne vous rapprochez pas tant que ça de cette partie-là ou que vous n'avez pas bien évidemment une offre irrésistible. Quatrième point, vous avez la confiance du coach. C'est peut-être qu'un jeu pour le coach, mais quand un coach vous donne sa parole, normalement, il la tient. À part si c'est un mauvais coach et dans ce cas-là précis, son objectif ne sera jamais atteint. Par exemple, si c'est un club de DH qui vise le CFA en trois ans, il ne réussira pas à tenir un groupe autant de temps. Cinquième point, le niveau c'est bien, mais il faut voir plus loin. L'équipe 1 est en national, mais la 2 est en DH ou CFA 2 ? A vous de voir. Donc faites attention, si vous êtes nouveau dans un effectif avec un coach déjà mis en place, faites attention car vous êtes en retard dans le quota d'affinité, j'ai envie de dire. Ce qui risque de vous mener en réserve. Surtout si vous avez le niveau CFA et pas le niveau national. Un niveau national, semi-pro, c'est intéressant car les coachs sont normalement plus qualifiés et expérimentés. Mais cela manque encore de moyens. Car les charges de fonctionnement et déplacement d'un club de national sont énormes, il faut le savoir. Il est besoin tout autant. Sixième point, si c'est le coach qui vous fait venir, ayez le niveau minimum dans lequel vous allez jouer. Car si la loi du salaire entre en jeu, vous êtes foutu. Je m'explique, je vous demandais qui est-ce qui vous faisait venir car souvent les présidents embauchent des joueurs chers, du coup dans les choix du coach, ils seront prioritaires. Donc à mon avis perso, un joueur de CFA, CFA 2 n'a pas sa place dans un club de national tant qu'il n'a pas le niveau D2. Car la concurrence se fera sur le terrain contre les joueurs d'au moins niveau D2. Avec un salaire plus important car le CV veut ça aussi bien évidemment et la prime et les salaires veulent également des gros CV. Septième point, j'ai dit D2, pas forcément Ligue 2 car des sportifs ayant évolué en D1, D2 à l'étranger sont quasiment autant valorisés que des joueurs du même niveau qu'en France. Après des tests bien sûr, mais parce qu'un coach valorise la prise de risque et la sortie de la zone de confort, si c'est un bon coach bien évidemment. Je vous invite à regarder l'épisode 8 à ce sujet, la zone de confort. Un joueur de 22 ans qui a joué en D1 à l'étranger sera toujours plus mis en avant qu'un joueur de 22 ans ayant évolué en CFA national en France. Après des tests sur le terrain, bien évidemment, c'est le terrain qui compte. Huitième point, les tests, parlons-en justement. Le but des tests est de faire connaître votre niveau, ni plus ni moins. Trop de sportifs veulent trop en faire et du coup ne se montrent pas à leur vrai niveau quand ils font des tests et surtout à leur vraie valeur. Neuvième point, parce que les valeurs humaines dans les sports collectifs sont autant importantes que la technique. L'état d'esprit est trop important pour le négliger. Et ceux qui réussissent dans le football ont un mental d'acier. Non pas parce qu'ils sont nés avec un mental d'acier, mais tout simplement car ils se sont créés un mental d'acier et de champions. Comme mes sportifs qui sont suivis en coaching individualisé au niveau mental, diététique et athlétique. A compétence technique égale, pensez-vous rivaliser contre des sportifs qui font attention à leur hygiène de vie, leur diététique, leurs conditions physiques, en plus en dehors des entraînements. Et un suivi avec un coach qui essaie toujours que le sportif se remette en question, soit analyse efficacement et gagne en confiance en lui. Pour vous peut-être, cela n'a aucune importance, mais pour le coach, je vous dis que oui. Du moins pour les bons coachs, ceux qui valorisent l'investissement personnel et le haut niveau d'exigence. Pas les coachs suffisants comme on en voit beaucoup trop dans le monde amateur. Dixième et dernier point, peu importe votre choix, travaillez à 200% car même si vous ne jouez pas, vous progresserez et donc vous n'aurez pas perdu votre temps. Parfois, je pense qu'il est important pour un joueur d'aller jouer à un plus haut niveau car je sais qu'il a le niveau pour, mais parfois le choix devrait être plus réaliste. Car ce qui compte est avant tout le terrain. Et aucun d'entre vous n'osera me dire le contraire, du moins je l'espère, car sinon c'est un loisir pour vous et non un métier que vous voulez faire. Et donc que le plaisir passe avant la compétition. Il n'y a rien de mal à ça, je vous le dis. Mais on ne s'appelle pas tous Kylian Mbappé pour arriver au mois de janvier et tout casser la baraque. Et le niveau semi-pro et amateur n'est pas le monde professionnel, n'est pas le monde d'exigence professionnelle. Et les structures pro ont un suivi de professionnels, donc une exigence supplémentaire. D'où l'importance du coaching individualisé à distance que je propose, qui est beaucoup plus avantageux en temps et en argent que d'autres possibilités que vous avez pas loin de chez vous. Mais ce que je vous propose, c'est surtout d'optimiser votre travail de l'homme. Vous avez bien entendu, le travail, il n'y a pas de secret. Le travail fera votre réussite ou non. Mais une chose est sûre, c'est que si vous faites la même chose que les autres, votre valeur sera la même que les autres aux yeux des clubs. Et donc pour devenir titulaire, ce sera encore plus compliqué pour vous. Donc pour conclure et répondre à la question de l'épisode du jour, si vous n'avez pas le niveau au-dessus duquel vous voulez signer, choisissez le club d'un niveau en dessous, car les médias s'intéressent à des clubs au tableau. Pas de fin de tableau, même de D1. Alors en national ou en CFA, c'est vite vu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, c'était Jérôme de Vitrainers, alias le maniaque de la progression.